La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donc, vous ne sentez pas dans le vivre ensemble une différence entre ces deux communautés. Alors, vous savez aussi que vers Zoti, il y a l'installation d'un grand centre islamique là-bas. Au bord de la route là-bas. Donc, la dernière fois, c'était la fête de la Tabaski. Et à la fête de la Tabaski, j'ai été sollicité pour venir participer aux prières avec eux. Donc, j'ai été à leur prière. On a participé à la prière. Et à la fin de la prière, ils ont délivré un message. Et nous ont demandé, nous aussi, si nous avons un message à délivrer. Donc, nous avons profité pour délivrer un message relatif à la situation politique togolaise. Et notamment, un message de calme et d'apaisement pour ne pas répondre aux provocations aussi de profanation des mosquées que nous apercevons par-ci et là ces derniers temps. Voilà. Et le message a été bien reçu par vous vis-à-vis vos interlocuteurs ? Non, vous avez suivi vous-même. C'est-à-dire que je crois que c'est ça aussi. La politique a besoin de courage. Nous avons parlé des relations et des communions qu'il y a entre les différentes religions. La religion animiste qui était la religion originale au Togo, la religion catholique qui est intervenue avec toutes les autres religions chrétiennes. Je ne vais pas à gradation. Et puis, la religion musulmane qui est installée au Togo. Les liens historiques qu'il y a entre toutes ces religions-là, depuis l'Égypte jusqu'à la Palestine, les différentes communautés n'établissent pas ces liens. S'ils établissent ces liens, il n'y aurait pas d'animosité entre les religions. Parce que les sources et les souches sont les mêmes. Et c'est difficile généralement dans des religions aussi strictes comme la religion musulmane de prononcer ces gens de discours-là, de faire ces liens-là. Mais j'ai eu le courage de tenir ce discours-là. Les choses, ce n'est pas que les choses ne sont pas faites parce qu'il n'y a pas la possibilité qu'elles soient faites. Les choses ne sont pas faites parce que les gens n'ont pas le courage de dire les choses au moment où il faut les dire. Donc la question des mosquées, le discours a continué par tenir, le fait de ne pas répondre à ces provocations, le fait de continuer par vivre en harmonie et de laisser à Dieu le fait de dévoyer ces gens qui profènent les mosquées tout en continuant à en vivre en harmonie, à pardonner les uns et les autres. Nous avons aussi délivré ce message et ces messages ont été bien reçus par les populations. Ces messages ont été bien reçus par les populations. Ce phénomène, vous l'aviez dénoncé ici, je me rappelle, il y a quelques semaines sur notre antenne. La profanation des mosquées également, le fait de brûler ou incendier les mosquées. Et puis, le courant et le chef de l'État a saisi l'occasion, la fête de la tabaski, pour offrir plus d'un millier de courants, des emplois de courants la dernière fois aux frères musulmans. Oui, mais il y a un élément et un événement. Moi, j'ai parlé à un certain nombre de dignitaires religieux. Vous pouvez avoir distribué un million de courants. Mais il suffit qu'un seul courant soit brûlé et qu'il y ait des problèmes. La distribution d'un million de courants n'équivaut pas à le fait de lutter contre la profanation des mosquées. Vous imaginez qu'on vous offre, je ne sais pas, 2000 vaudous. Mais c'est le fait sacré et sacralisé qu'on ait brûlé un vaudou ou qu'on a profané un vaudou ou un totem chez vous. C'est ça qui est l'élément. Vous voyez que ces deux éléments ne sont pas comparables. Alors, ce que les musulmans attendent sérieusement de nous, les politiques, c'est que les enquêtes soient poursuivies et qu'on arrive à retrouver les profanateurs de mosquées et à les amener devant leurs responsabilités, à les juger et à les punir. Voilà ce qu'ils attendent. C'est tellement que les enquêtes ouvertes vont donner leurs conclusions afin que l'opinion nationale soit située sur ce phénomène hautement dangereux pour le vivre ensemble des communautés religieuses. Alors, quand nous parlons de religion, on parle aussi des fêtes traditionnelles. Alors, monsieur Kissi, Jean-Joël, est-ce que vous avez déjà célébré votre fête traditionnelle ? Je crois que ça doit être à Dinokozan ? Non, c'est ce samedi. C'est ce samedi chez vous ? C'est après... Non, c'est demain, non ? Malheureusement, Agobozan et Adinokozan tombent sur le même jour. Donc, c'est demain, Agobozan, de Yoto, et c'est demain, Adinokozan, en même temps. Sur ces fêtes-là, vous savez que l'année passée, par exemple, moi, j'ai refusé de participer à la fête à Dinokozan. Mais vous qui êtes le représentant des populations de cette localité ? Exactement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il faut rappeler que depuis 2012, nous avons contribué à rehausser cette fête-là. Cette fête. À la portée, à un niveau, vous vous souvenez, plusieurs ont dit ici qu'on a l'impression que Adinokozan était devenu la fête même qui rassemble les Togolais. Parce que tout le monde va là-bas, même des gens qui ne sont pas issus de ce milieu-là. Voilà. Et il s'est fait que, entre-temps, le comité d'organisation que nous avons voulu, général et étendu à toute la préfecture, a été pris d'assaut par UNIR. Dans une situation, à un moment où il n'y avait même pas encore fin de mandat de l'ancienne équipe. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas UNIR. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ça. Oui, justement. Si vous prenez la composition actuelle, c'est les gens de UNIR qui composent la majorité, le bureau. Alors moi, j'aurais voulu qu'il y ait un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez Adinokozan, certains grands cantons comme Akumapé, comme Togoville, et un peu comme Djirikpo, commencent par se désintéresser d'Adinokozan. Chacun a envie de mettre sa fête. Moi, j'aurais voulu que dans ce comité-là, que tous ces cantons se sentent un peu dedans. et que toutes les diversités religieuses et politiques se sentent représentées pour que tout le monde se sente fusionné à la fête. Ça, c'est un certain nombre d'éléments. Vous êtes député. Est-ce que vous l'avez soulevé ? Il y a d'autres députés. Il y a un député de l'ANCE, un député de UNIR et un député du CAR. Est-ce que vous vous étiez entendu pour essayer d'harmoniser les voix et porter ce que vous êtes en train de dire ? Nous avions commencé à le faire. Nous avions commencé à le faire jusqu'au coup de l'avant-dernier Adinokozan, où nous avons vu que le bureau a été pris d'assaut par... Est-ce que ce n'est pas vous qui voyez la chose ainsi ? Non, non. Non, non. Non, parce que j'ai suivi... Je dis, nous avons rehaussé cette fête. Et nous avons donné un quitus à l'organisation à tout moment. À tout moment où on doit mettre en place le bureau d'Adinokozan, on doit le renouveler. On nous appelait. Et nous-mêmes, on s'y associait. On gérait ensemble avec le maire, avec tout le monde à la mise en place du bureau. La dernière fois que le bureau devait être pris à Sopas-Unir, je n'ai plus été invité à la réunion qui a permis à mettre en place ce bureau. Et c'est intervenu avant la fin du mandat. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la fin du mandat. Ici, on parle de fêtes traditionnelles, s'il vous plaît. Mais ils font de la politique partout. Mais pourquoi vous avez envie de jouer à la politique de l'autruche ? Mais ils intègrent la politique dans toute chose. Mais pourquoi vous voulez... Est-ce que c'est nous qui avons introduit ça ? Mais ce n'est pas ça l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est que quand nos milieux sont spoliés, quand nos milieux sont opprimés, quand je parle de la route Lomé-Fougan en foin, depuis un certain temps... La fameuse route. La fameuse route. Alors, ma protestation de l'année dernière était pour aller dire par quelle route nous allons prendre pour aller fêter. Tu veux que les gens de Vougan passent sur quelle route pour aller fêter ? Alors, le sujet est intervenu. J'ai souffert pour que... Comment l'appelle-t-on ? Pour que ce dossier vienne à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qu'on est venu nous raconter à l'Assemblée nationale. Et dans ce dossier-là, j'ai été soutenu, et là, je le remercie. Vous avez l'impression que sur ce dossier de la sœur route Lomé-Fougan en foin, c'est une union nationale au niveau du Togo. Les journalistes de tout acabit, de toute échéance, les hommes politiques, les cadres m'ont soutenu dans ce combat-là sur la route Lomé-Fougan en foin. Les députés Unir n'étaient pas d'accord sur la norme de façon de cette loi. Dans ce combat que j'ai mené, je n'ai vu aucun député Unir me soutenir dans ce combat que j'ai mené pour la route Lomé-Fougan en foin. Oui, mais là, de l'interpellation, on a suivi les députés Unir avaient posé aussi des questions pertinentes aux ministres. Je vous dis, quelles sont les actions que les députés Unir ont posées ? Allez reprendre les textes. Vous savez que sur cette route Lomé-Fougan en foin, j'ai pris le déroulé de l'interpellation et je l'ai transcrit. Si vous voulez, je vous donne une copie de la transcription de l'interpellation. Alors, l'année passée, j'ai protesté tout simplement parce qu'on ne peut pas continuer à nous polier et qu'ils vont venir à chaque fête d'Adinou Koukizan nous dire que le chef de l'État même a décidé de prendre les choses en main jusqu'à la fin de l'année. Ça va être fait. Vous vous souvenez qu'après mon interpellation, l'année qu'Adinou Koukizan qui a suivi, c'est le ministre Renzo qui a été envoyé. Au nom du chef de l'État, nous dire personnellement que jusqu'à la fin de l'année, le chef de l'État m'a envoyé est venu vous dire, vous, population de vos gants, qu'ils prendraient la disposition pour que jusqu'à la fin de l'année, ça soit fait. Ça n'a pas été fait. La route n'a pas... Ça n'a pas été faite. Et on est tombé dans Adinou Koukizan de l'année dernière. Qu'est-ce que je peux faire pour taper sur la table ? Donc, j'ai, à part cette protestation-là, décidé de taper sur la table. Donc, cette fois-ci, vous n'êtes pas sûr. Ils sont venus et ils ont renouvelé encore les promesses. À la fin de l'année 2017, rien n'est fait. J'ai poursuivi ce dossier. Et l'idée, c'était que jusqu'à cette traite d'Adinou Koukizan, cette route-là va progresser. J'ai croisé les bras et je regarde. À la date d'aujourd'hui, entre-temps, on m'a dit qu'ils feront jusqu'au contournement. C'est-à-dire que ce qui vient de Novici jusqu'au contournement. Double voie. On a commencé le collège Saint-Joseph et Satan Vert, oui. Oui, mais deux fois deux. Nous sommes à la veille d'Adinou Koukizan. Vous-même, vous dites que vendredi, c'est aujourd'hui, non ? C'est demain, Adinou Koukizan. Est-ce qu'il y a les deux fois deux de Novici jusqu'au contournement ? Non, il y a deux fois un du côté gauche qu'on peut pratiquer et l'autre côté, on ne le fait même pas. Mais attendez, mais qu'est-ce que les populations de Vougan ont fait ? Qu'est-ce que les gens de Vougan ont fait ? C'est nous qui avons lancé ce combat des routes quand nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Alors, il y avait dans ce secteur-là trois routes qui étaient en cause. Et toutes les autres préfectures, Yotoh et Aména disaient que c'est Vougan qui va être en tête de pont. C'est le projet qui a été le premier lancé. Mais entre-temps, la route Lomé-Tchévier-Tabligbo a été faite. La route Lomé-Aneror-Enfoin-Aména a été faite, naturellement sous notre pression. Mais qu'est-ce que Vougan a fait ? Lomé-Vougan-Enfoin ? Qu'est-ce que ça a fait ? Et vous savez, quand ça se fait comme ça, les gens s'habituent à ramener toutes leurs activités et leurs contours, leurs voies à travers les autres voies qui sont faites. Du coup, toutes les populations qui sont sous cette voie-là sont laissées aller. Et toutes les possibilités de business qu'une route construite peut amener sont aussi renvoyées de l'autre côté. Vous ne sentez pas qu'il y a une nécessité de faire de la protestation ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le phosphate qui a servi à construire le Togo pendant 59 ans, vient de Vaud. Alors, qu'est-ce que... Aujourd'hui, à la préfecture de Zia. Voilà. Qui s'est ajouté. Exactement, qui s'est ajouté. Mais qu'est-ce que la société des phosphates donne pour Adinou Kouzan ? Mais en réalité... Ah oui, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est vrai, peut-être... Je ne sais pas comment les faits traditionnels sont financés. Mais, M. Kissi, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Je pense, normalement, cette question, j'aurais pu la poser peut-être à Ouroako, qui est au niveau de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Certainement, la semaine prochaine, elle recevra avec les gendarmes unies. Maintenant, la question de savoir, est-ce que les budgets alloués à ces différentes fêtes figurent dans le budget général que vous votez le plus souvent ? Non, moi, je ne vois pas de budget... Vous n'avez pas de traces ? Je ne vois pas de budget alloué à ces différentes fêtes. Je sais que... Ou bien, ce sont les communautés elles-mêmes qui s'en occupent ? Mais, pas nécessairement. L'État vous envoie quelque chose ou non ? Non. Non. L'État ne débouche pas de l'argent pour les fêtes traditionnelles ? Ah, mais moi, je n'en vois pas. Il y a des circuits noirs par lesquels transite de l'argent pour un certain nombre de fêtes traditionnelles. Mais, en réalité, les autres en souffrent. Il y a des moments parce que quelqu'un qui est un affidé du pouvoir a pris la tête de l'organisation d'une fête quelque part. On balance un peu d'argent sans que ça soit budgétisé. Mais, en réalité, vous ne voyez rien. Vous savez, par exemple, qu'à l'approche d'Evala, plusieurs prennent les véhicules d'État. On change même les plaques d'immatriculation d'un certain nombre de véhicules. On met du carburant. Chacun prend du carburant dans son service, même dans les services, pour mettre du carburant pour aller aux Évala. Mais, demandez si les mêmes choses sont faites pour Agogosan, dont le peuple représente 42% de la population togolaise. Alors, nous voulons une union nationale. Vous savez, mon petit frère, mon cadet est cadier de père. Je le dis parce qu'en fait, il n'y a dans ma tête aucune idée d'ethnicisme. Mais, il y a lieu à ce que les richesses soient distribuées équitablement entre tous les Togolais. Et, par conséquent, quand vous privilégiez une fête, vous donnez à une fête une semaine, alors qu'il y a une autre fête. Et, cette fête-là est illustrée dans le milieu de Josope, de ce pays. Parce que le nom du Togo est donné à travers une tradition et qui représente 42% de la population. Et que, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas une journée en plus. Quand il y a cette discrimination-là, vous savez, le Togo ne peut pas se construire comme nous voulons que cela soit construit. Donc, il faut que tout cela revienne dans les règles. Ça, c'est un. Deux, à partir du moment où il y a des sociétés minières qui exploitent le sol d'un milieu, il y a la nécessité que dans les interventions des actions culturelles, traditionnelles, que ces sociétés minières puissent intervenir. Parce que c'est une richesse que vous avez qu'on vient exploiter. De cette façon, Oui, mais il y a des fonds qui sont allés parfois, c'est au niveau, au profit de la mairie qui fait travailler avec ça dans la préfecture, je pense. Et vous avez les traces ? Mais, monsieur Kissi, vous n'allez pas dire que rien, aucun fonds n'est alloué quand même à la préfecture ou, disons, à la dégagation spéciale de vos... Moi, je ne dis pas qu'il n'y a aucun fonds qui n'est alloué puisque c'est moi-même qui ai lutté pour que les fonds soient alloués. Vous savez que ce sujet aussi, c'est mon sujet. Et ce sujet a amené des problèmes entre moi et un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et passons. Vous savez... Alors, monsieur Kissi, Jean, la question très rapidement pour prendre ce sujet. Est-ce que vous remarquez quand même les retombées de ces faits traditionnels puisque nous sommes dans la saison ? Qu'est-ce que ça apporte ? En réalité, en réalité, pour le moment, rien. C'est un fiasco, l'esprit qui doit être même derrière l'organisation. Vous savez, j'ai écouté un message de Mgr Bariga la dernière fois. C'est son dernier message, je crois, qu'il avait fait. C'était un discours ou je ne sais quoi où il a parlé de l'Afrique. Où on met tout l'argent à organiser des fêtes, des grandes festins, des fêtes traditionnelles, de gros mariages que aucun blanc n'a jamais organisés. Mais j'ai écouté, c'est tellement profond. Et je dis, nos fêtes traditionnelles sont à l'image de ce que Mgr Bariga est en train de décrire là. Moi, je vois dans ces fêtes traditionnelles-là une question vraiment de culture. Un débat sur le développement du milieu, un débat sur les cultures qui meublent le milieu, un débat sur l'approfondissement de nos valeurs culturelles. Je vois même, par exemple, si on doit organiser des concours Miss, vous savez que généralement, dans les fêtes traditionnelles, on organise des concours Miss. Alors, si on doit organiser des concours Miss, que ces concours soient différents de ce qu'on organise à l'Omé là, que les concours Miss soient basés d'abord sur la meilleure qui sait danser les danses traditionnelles de chez nous. Disons la mise en valeur des richesses du terroir, celui qui sait, connaît beaucoup plus les cultures de chez nous, les mains traditionnelles, les mains traditionnelles, celui qui a la probité morale qui correspond. Même la langue locale. Voilà, la langue locale qui peut le parler avec finesse. Sans pour autant glisser des mots français. Exactement. Tout ça doit être pour moi des points qu'on doit donner. Je crois que tu es bien en faisant dans le temps, mais je ne sais pas si c'est trop... Ah, mais il faut prendre et en donner l'exemple. On peut donner moins deux ou trois points aux danses culturelles, deux points aux connaissances culturelles, deux points à langue à quoi coût, comme on le dit. On peut le donner trois points... A langue authentique. Voilà, trois points aux probités morales et peut-être encore trois points à la capacité intellectuelle de la personne. Voilà. Même si ce n'est pas nécessairement virginité, une petite enquête sur la personne, etc. Virginité, c'est encore mieux. Voilà. Ces valeurs-là, voilà, et on choisit un thème autour duquel on développe toute la fête. Quand vous faites comme ça, on a l'impression que ce n'est pas seulement aller danser et voir... Oh, les misses qu'on organise au cours des fêtes traditionnelles ne diffèrent pas trop des misses classiques ou des deux. ça ne diffère pas trop des misses classiques et quelquefois, ce qui est encore embêtant, quand vous regardez bien, les misses qu'on choisit, c'est des gens qui se sont décolorés le visage, qui ne peut jamais être une valeur africaine. Dans le... Non, donc, les choses sont à l'envers. Qui ont fait la dépigmentation ? Non, les choses sont à l'envers. Non, je voulais finir par là pour dire que cette année, j'ai fait ma contribution comme on le fait et je ferai acte de présence à Adinoukou, mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Si nos frères veulent qu'on fête vraiment un 5 millions, il faut que nous agissons ensemble. C'est une cuisine. Oui, mais c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Vous l'avez posé. Il faut avoir le courage d'en discuter jusqu'au bout. Mais vous y serez quand même. Je ferai acte de présence. Voilà. Alors, M. Kissy-Jean, parlons un peu de politique. Pourquoi appeler la feuille de route avec son chapelet de recommandation ? Vous savez, la C-14 a encore pris sur elle de produire un mémorandum. Oui, vous savez que la feuille de route définit un certain nombre de principes et lance un certain nombre de principes généraux. Une feuille de route a besoin d'une mise en œuvre et sa mise en œuvre est beaucoup plus extensible que la feuille de route elle-même. Donc, dans ces conditions, l'appui et l'apport que nous pouvons apporter au niveau de la coalition pour la mise en œuvre de la feuille de route est donc ce mémorandum que nous nous produisons, c'est-à-dire que l'exploitation, l'examen de la feuille de route par rapport au sujet que nous avons posé et par rapport aux dispositions que nous devons mettre en place et qui doit conduire à la résolution de la crise togolaise. Voilà un peu le sens du mémorandum. Oui, mais est-ce que ça a sa raison d'être ? Étant donné que ce sont les chefs d'État qui se sont déjà prononcés et on a concerté avec vous avant de pondre cette feuille de route. Non, naturellement, parce que de la conférence des chefs d'État jusqu'à ce que nous produisions la feuille de route, il ne vous échappe pas que le président de la commission était venu s'entretenir avec nous pour nous demander comment nous voyons la mise en œuvre de la feuille de route, quelle est l'évolution depuis qu'ils nous ont quittés le 31 juillet jusque-là et qu'est-ce que nous proposons ? Est-ce que nous avons des réflexions à propos du chronogramme, etc. Cette dynamique-là même explique le fait que nous aussi nous devons apporter notre appui à la mise en œuvre de la feuille de route et à toutes les zones d'ombre qu'il fallait un peu lever. Et tous les points que vous avez éliminés. Nous devons le faire, notre parti en face aussi normalement doit le faire. Et vous avez éliminé beaucoup, beaucoup de points dans votre mémorandum mais ce qu'on constate c'est qu'il semble qu'il n'y a pas eu de dialogue direct entre vous et unir quand les chefs d'État défilaient à l'OME ou bienvenaient à l'OME est-ce qu'on doit sous-entendre aujourd'hui qu'à travers le mémorandum que vous avez pondu la coalition qui demande le dialogue avec le pouvoir ? Ce n'est pas une question de commander le dialogue c'est des gens de bon sens qui acceptent le dialogue parce que quelle que soit la nature d'un conflit la résolution aboutit sur une table. Donc le fait de connaître les valeurs du dialogue est une valeur est une vertu et non une tare donc là il n'y a même pas à s'offisquer mais ce n'est pas une question de commander le dialogue il y a une question de la mise en œuvre c'est des points que vous avez énumérés et sur lesquels vous devez échanger avec le camp d'en face oui puisque les recommandations ont dit que le dialogue se poursuit et ont même dit le cadre dans lequel le dialogue se poursuit est ce qui nous accompagne au niveau du dialogue à partir du moment où le dialogue se poursuit il est normal que la mise en œuvre de la feuille de route doit se comprendre dans le cadre de la poursuite de ce dialogue là non ce n'est que cette ouverture nous au dialogue direct entre nous n'est qu'un respect de la feuille de route oui mais admettons que UNIR ou bien le gouvernement n'accède pas à cette solicitude que fera la C14 non mais si UNIR n'est pas prête pour le dialogue pour la mise en œuvre de la feuille de route et que ils acceptent que les choses se fassent normalement et régulièrement si tout se met en œuvre sans qu'on ait même à parler entre nous mais qu'est-ce que nous pouvons faire on applaudirait si les choses se mettent en œuvre suivant la feuille de route on applaudirait mais ce serait encore mieux qu'on le mette en œuvre ensemble mais s'ils sont prêts à le mettre en œuvre sans aucune violation nous applaudirions mais si tous les actes qui vont poser vont aller dans le sens de la violation de la feuille de route de la violation des recommandations de la CDAO mais la seule arme que nous avons nous sommes obligés nous serons obligés d'utiliser cette arme-là et là tous les Togolais doivent être debout pour ça alors vous au niveau du gouvernement on vous demande de rejoindre la CENI mais vous refusez mais vous vous avez au cours du mémorandum la dernière fois et un certain nombre de points en disant afin de garantir la transparence et l'équité des prochaines élections de la coalition pour propos des mesures suivantes de renforcement du processus électoral d'abord la recomposition paritaire de la CENI entre les deux protagonistes à la crise à raison de 8 délégués pour chaque camp qui effectue sa propre répartition selon les prescriptions du code électoral et de 2 la désignation d'un commun encore d'une personnalité neutre pour présider la CENI au point 3 la relocalisation des CENI au niveau de la commune et non de la préfecture et enfin la recomposition paritaire des CENI sur le modèle de la CENI en veillant à une répartition équilibrée des présidents vice-présidents 2ème et 3ème rapporteurs entre les deux camps alors monsieur Kissi est-ce à dire que vous vous rejetez catégoriquement le fait de retourner à la CENI pour prendre ou occuper vos postes qui sont encore vacants tel que le ministre Bukoussi l'a dit du RFI alors qu'est-ce que vous comptez faire au juste la question vous sera reposée tout de suite mais on marque la pause retour en studio avec notre invité monsieur Kissi Jean qui est le député du CA et secrétaire national de cette formation politique qui est membre de la coalition et la dernière fois c'est lui qui avait présenté le mémorandum au cours de la conférence de presse de la coalition alors monsieur Kissi Jean le gouvernement vous invite à venir prendre à rejoindre vos places qui sont encore vacantes au sein de la CENI vous vous refusez et vous parlez de recomposition vous parlez de quelle CENI là ? la CENI ? non ne l'appelez pas la CENI c'est une erreur c'est la machine à coup d'état électoral de unir appelez-le comme ça machine quoi ? c'est la machine à coup d'état électoral de unir voilà ce qui est en place aujourd'hui vous savez notre CENI est basé sur des indications de l'APG qu'on a transcrits dans le code électoral avec un accord qui est scellé dessus qui veut que la CENI soit composée de manière équilibrée entre les acteurs alors sur la base de cette CENI qu'est-ce que nous faisons ? nous faisons en sorte que la sensibilité opposition puisse désigner 8 la sensibilité pouvoir gouvernement puisse désigner 8 et on dit qu'il y a un de l'administration sur lequel nous faisons souvent problème c'est ça qui nous fait traîner vous aurez vu que l'exemple n'est pas loin dans la CENI 2015 qui a organisé les élections 2015 c'est le même schéma qui a été respecté le seul qui avait posé problème c'était la discussion que nous avions eue au niveau de l'UFC qui était au gouvernement qui avait mais finalement il y avait c'est l'opposition qui a mis de l'eau dans son vin et finalement on a accepté que le 1 de l'UFC soit dans les 8 de la coalition et on a avancé comme ça au niveau de la CENI de 2015 alors après 2015 il y a eu cette grave crise de 2017 mais comment se fait-il qu'au cours de cette grave crise de 2017 ils vont à une CENI maintenant où ils se permettent de désigner 13 sur les 17 et ils laissent 4 à l'opposition comme si la crise n'a même pas eu lieu ils se permettent de désigner 13 ou bien ils ont désigné 8 ils en ont désigné si vous avez une CENI dans laquelle il n'y a que 8 membres alors je considérais que vous êtes sur une autre planète et moi je suis sur une autre sur la planète terre sur laquelle nous sommes où le Togo se situe aujourd'hui leur machine et de coups de force là cette machine comporte aujourd'hui 13 et alors cette machine a commencé à faire un travail et compte tenu de la crise la CDAO les facilitateurs sont venus leur dire d'arrêter quand les facilitateurs leur ont dit d'arrêter on est allé au 31 juillet où les facilitateurs ont dit qu'il y a une CENI inclusive alors vous vous souvenez même que la machine et la Suisse avaient été déjà commencées dans les dispositions que les facilitateurs avaient pris ou que la CDAO même avait prise lorsque le ministre des affaires étrangères présentait cette disposition il avait enlevé sauté ou je ne sais pas comment le dire la partie concernant la CENI vous vous souvenez que dans le premier communiqué lu il n'y avait pas le point D concernant la CENI je me souviens que vous et un autre acteur politique togolais avez eu une vive discussion sur cette même radio avec donc ce qu'ils avaient en tête pour flouer les chefs d'état et ils ne se sont pas arrivés à le mettre en oeuvre les chefs d'état ont été éveillés et l'ont remis dans le communiqué par un fait qu'ils nous ont donné ils viennent maintenant et ils remettent en selle cette machine électorale là et vous voulez que nous l'acceptions pourquoi vous criez à reçure les partis comme l'UFC au but net ou bien ils ne sont pas considérés comme des partis politiques de l'opposition à votre niveau sur la base du statut de l'opposition nous n'avons crié à reçure personne nous n'avons crié à reçure personne vous ne les acceptez pas du tout ce n'est pas ça la question la question c'est de savoir il y a huit que la majorité doit désigner et il y a huit que l'autre sensibilité doit désigner ce que nous ne voulons pas c'est que nous ne nous permettrons pas d'aller désigner pour le pouvoir quelqu'un parmi ces huit là nous sommes des légalistes nous sommes des légitimistes nous sommes respectueux de la paix nationale et nous n'irons pas le faire ce que nous ne voulons pas c'est que eux aussi ne viennent pas désigner parmi les huit que l'opposition doit désigner voilà tout simplement si nous même nous donnons à unir ou nous donnons à obus c'est l'opposition qui a donné à obus c'est l'opposition qui a ouvert à obus comme dans la CENI de 2015 dont je vous décris dans la CENI de 2015 parmi les extra-parlementaires on a donné un au PSR et on a donné un à la CDPA l'opposition s'est reconnue dans ces gens-là c'est l'opposition qui les a désignés vous savez comment ça se passe en 2013 comme en 2015 j'ai eu la chance d'être au niveau où l'opération se fait en fait on prend les tests on prend les dispositions et on se retrouve je me souviens encore en 2015 il y avait le ministre Bavara il y avait monsieur Christophe Tchao il y avait moi représentant la sensibilité à Canciel il y avait Isabelle Améganvi représentant la sensibilité à NC on se retrouve ensemble et on essaie de voir qui sont les huit venant de tel côté qui sont les huit venant de notre côté parmi les huit là nous avions eu des discussions la seule et on nous a laissé faire les choses normalement le seul qui avait posé problème c'était celui que l'UFC avait envoyé et finalement discutant discutant discursant il a été accepté et nous avions accepté les huit comme ça voilà la signée que nous avons mise en place mais comment se fait-il que en sautant cette étape-là c'est de cette manière vous avez procédé pour composer la CENI de 2015 c'est de cette manière ça se passe dans la salle d'attache du président de l'Assemblée nationale mais c'est ce qui a été toujours fait c'est la mise en place c'est ce qui a été toujours fait qui plus est la feuille de route est venue insister que cette CENI doit être inclusive alors il faut attendre que la feuille de route puisse les chefs d'état puissent constater l'inclusivité de la CENI et puisse lui donner le ok c'est eux qui ont dit arrêtez mais attendez que ces gens vous donnent le ok avant que vous ne commencez ils veulent organiser les élections pour qui ? la CENI organise les élections pour les politiques non ? si les politiques n'ont pas encore décidé une machine mise là-bas va se mettre en oeuvre j'ai entendu un journaliste dire la dernière fois c'est des techniciens qui font leur travail ils font un travail pour qui ? quand vous donnez un contrat à un technicien de venir faire un travail pour vous là ce n'est pas vous qui dites commencez nous avons déjà les moyens nous avons tout mis en place comment c'est ? je crois que non nous n'accepterons pas cette machine oui mais quand même vous le dites vous parlez même de machine à fraude mais unir semble huiler très bien huiler d'ailleurs sa machine c'est-à-dire remobiliser sa base mais au niveau de la C14 que faites-vous ? il est vos élections prochaines ? nous disons oui nous mettrons tout en oeuvre pour faire respecter les dispositions de la feuille de route et nous le ferons comme M. Stéphane a dit alors que les réformes avant ? oui mais nous avons voulu une chose c'est que nous avons voulu depuis un certain temps depuis même que les facilitateurs venaient vous avez vu que nous avons mis une dimension d'ouverture sur nos manifestations nous avons voulu qu'il règne au Togo un climat dans lequel nous pouvons faire les choses en frère nous pouvons faire les choses en nous acceptant voilà avec toute la bonne foi et la bonne volonté mais si les coups d'état électoraux doivent reprendre vous considérez que nous ne pouvons pas rester les bras croisés et il est normal il est normal que chaque Togolais où qu'il se trouve s'oppose à toute maîtrise qui est un coup de force un coup de force électorale est-ce qu'on parle de renforcement comme vous le dites de la CENI ou bien on parle de recomposition ? nous irons vers une CENI inclusive où les dispositions 8 pour les sensibilités 8 pour les sensibilités sont respectées cette fois-ci nous ferons en sorte que le 1 supplémentaire qui va se mettre dessus là soit peut-être quelqu'un d'assez neutre au pouvoir pour ne pas se ranger dans un camp voilà la dynamique dans laquelle nous sommes et c'est la lutte que nous voulons mener vous savez nous sommes prêts et la CENI telle qu'elle avance aujourd'hui à cette vitesse vous allez l'arrêter et puis remettre le compteur à zéro parti sur de nouvelles bases mais nous n'acceptons pas cette machine électorale et nous demandons aux populations que personne c'est-à-dire que le minimum d'un peuple c'est de faire respecter les lois c'est de faire respecter les règles que nous nous sommes données alors à partir de ce moment chaque fois que quelque chose d'illégal chaque fois qu'un coup de force se met en place il est du devoir de tous les Togolais de se mobiliser contre dans toutes les contrées dans toutes les préfectures c'est illégal c'est prévu aussi dans les tests qu'on doit aller aux élections et les chefs d'état sont venus vous dire aussi qu'il faut aller aux élections le 20 décembre oui on doit préparer cela les chefs d'état ont dit qu'il faut aller aux élections le 20 décembre est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour faire les choses de manière correcte et bien et de respecter et les textes où les chefs d'état nous ont donné et les tests que nous-mêmes nous nous sommes donnés mais comment se fait-il que si cette CENI était bonne est-ce qu'on allait l'arrêter pendant qu'on discutait mais ils vont reprendre la même machine qu'on a arrêtée pour organiser et vous voulez que nous croisons les bras pour l'accepter vous savez s'ils ont la possibilité de créer une prison pour nous mettre tous ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison et ils organiseront les élections s'ils ont la possibilité de nous exterminer tous ils n'ont qu'à nous exterminer mais à partir du moment où ils ne nous ont pas exterminé nous continuons à être debout contre ces machines qu'ils mettent en place soyez en certain monsieur Kisijan je vous vois un peu remonter là non mais parce que c'est des choses graves vous savez les conséquences que les élections entraînent au Togo vous savez qu'une fois il y a eu plus d'un millier de morts vous voulez que devant ça on commence à sourire on commence à faire vous voulez ça non non soyons sérieux dans les conditions actuelles telles que les choses s'organisent cela ne rassure pas d'un lendemain certain mais de toutes les façons ils sont en train de chercher une exacerbation de la crise si c'est ça qu'ils cherchent ils risquent de plonger encore le Togo dans une situation je considère que chacun doit revenir à la raison et qui doit maintenant essayer de redresser ou bien corriger le tir mais nous nous sommes ouverts on est ouverts on est disposés si les facilitateurs le gouvernement aussi peut faire des efforts pour que les facilitateurs reviennent nous aussi on fait des efforts en ce sens on leur a écrit maintenant si les facilitateurs sont là les facilitateurs reviennent par exemple aujourd'hui reviennent demain on peut en présence des facilitateurs définir les règles de continuer le dialogue ensemble à partir du moment où on définit ces règles on s'entend sur ces règles quelquefois les facilitateurs peuvent être repartis mais on peut continuer les concertations entre nous et qu'est-ce que Nana Koufouadou vous a dit qu'est-ce que professeur Alpha Kondé vous a dit et qu'est-ce que le président en exercice de la CEDAO Bouhari Mohamadou vous a dit non en tout cas les deux que vous avez appelés les facilitateurs ils ont dit que les dialogues doivent se poursuivre que nous devons continuer à discuter entre nous et ils nous ont même dit que si nous sommes disposés à continuer à discuter que leurs ministres qui les représentent sont à notre disposition le président Alpha Kondé nous a dit clairement que c'est vrai que M. Thibault a un portefeuille de plus aujourd'hui mais ils sont là ils peuvent vous aider il nous l'a dit et en plus de ça vous vous souvenez que le président Jean-Claude Brou de la commission est venu nous dire qu'après avoir recueilli les idées les réflexions de chacun sur la mise en oeuvre de la feuille de route ils vont aller ils vont revenir et ils vont nous proposer un chronogramme de mise en oeuvre de la feuille de route comment est-ce qu'on peut faire quelque chose derrière eux et commencer à mettre en place à exécuter un coup de force ils vont venir maintenant pour appuyer la CENI techniquement par là mais quand même comme il y a une question comme vous êtes en ligne bonjour bonjour oui nous vous écoutons une petite préoccupation très rapidement la première vous étiez deux à faire le dialogue le parti Unir et la C14 sous quelle option qui a donné l'option à la CENI de travailler et quand nous prenons la feuille de route quelle réforme on a déjà fait pour aller pour préparer les élections bien aussi cette préoccupation j'ai beaucoup attendu au but et le net qui ont toujours dit qu'ils n'ont pas de leçons à apprendre de qui que ce soit et je les vois les erreurs du passé c'est-à-dire c'est un parti politique de l'opposition qui sert de béquille je précise encore de béquille pour le gouvernement qui se met en cause à cette option de béquille et en face de renforcement je ne sais quelle leçon tirer de cette opposition c'est madame notre deuxième préoccupation bien noté et nous allons prendre le deuxième intervenant sur le 92-02-8063 pour être en direct avec nous avec monsieur Kissi on le prend directement allo bonjour oui bonjour c'est monsieur Hervé oui nous écoutons Hervé j'aimerais demander à monsieur Kissi est-ce que il ne se sonne pas plouillé parce que lors des dialogues est-ce qu'il n'aurait pas pu discuter des conditions d'une élection claire et transparente parce que le problème fondamental c'est les élections mais ils étaient là à parler de fondation de représentation n'est pas représentée est-ce qu'il ne se sonne pas plouillé parce que c'est l'élection fondamentale pour la vie d'autres pays d'accord merci bien noté le dernier intervenant maintenant c'est monsieur Bancolet bonjour monsieur Bancolet bonjour allo quelques soucis oui allo oui nous vous écoutons maintenant oui 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 je crois que nous dirons à l'eau à l'IA pour les recommandations et si le régime est pour vous répondre je crois que les solutions pour les pour tomber parce que c'est clair aujourd'hui que ce pouvoir n'a aucune volonté d'écrire quoi que ce soit car la 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 alors monsieur Kisijan vous avez écouté les uns et les autres mais d'abord monsieur Bancolet lui dit c'est comme si le pouvoir n'a pas de volonté pour mettre en oeuvre ce qui est contenu dans la feuille de route les togolais n'ont qu'à se mettre debout c'est la seule solution alors maintenant l'autre question que l'auditeur a posée est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes floué vous vous sentez floué puisque vous n'avez pas discuté des conditions d'organisation d'élection mais vous parliez en ce temps là il faut de la partie il faut de la partie mais c'est faux c'est faux les réformes électorales ont fait partie des discussions sinon comment est-ce que les faciliteurs se sont arrivés à parler du fichier électoral comment est-ce qu'ils sont arrivés à parler de ce nid inclusif comment est-ce qu'ils sont arrivés à parler des experts comment est-ce qu'ils sont arrivés à parler des observateurs vous croyez qu'ils les ont dénichés du ciel non nous en avons parlé les questions électorales font partie même de plus de 50% de la partie des mémorandums que nous avons soumis depuis le début de la crise donc je crois que il faut que le fait que dans les rues les populations ont mis l'accent beaucoup plus sûr en aucun cas ne veut pas dire que dans les discussions on s'est limité sur la question des candidatures présidentielles non pas du tout alors qui a donné le feu vers la CENI de reprendre puisque vous étiez deux à avoir été consulté pour qu'on en arrive à cette feuille de route c'est la question que nous nous posons aussi je l'ai posé ici on est deux nous savons que nous n'avons pas donné de hockey à la CENI de continuer nous savons aussi que les facilitateurs n'ont pas donné de hockey à la CENI de continuer alors qui a donné le hockey à la CENI de continuer est-ce que la feuille de route n'a pas dit il faut faire les réformes avant le travail de la CENI ou bien a-t-elle dit il faut nécessairement faire les réformes avant que la CENI ne démente ses activités redémarre ses activités naturellement que la feuille de route a insisté sur les réformes la feuille de route a dit que c'est une CENI inclusive qui doit organiser les élections donc personne ne peut commencer à organiser les élections sans que la CENI ne soit inclusive ce serait très contradictoire et c'est normal ce que notre ami a dit il parle de Obu et du Net et non de leçon à recevoir de personne moi ce que je reproche c'est que peut-être Obu ne parle pas trop mais nous avons l'impression que chaque fois que nous nous disons quelque chose face au pouvoir le Net va au média pour nous contrer alors sinon pas de le savoir recevoir de nous mais est-ce qu'ils ont des leçons à nous donner il est devenu professeur d'université et il a des leçons à nous donner mais voilà un peu moi je quittons cette question si vous le demandez de cesser quand vous aurez peut-être les 8 places est-ce que vous allez les intégrer les réintégrer mais ça ce n'est pas une question partisane qui se pose ce n'est pas une question partisane mais monsieur Kissi est-ce que la coalition s'apprête à aller aux élections en rang unis serrés ou bien en rang dispersés sinon monsieur Dupia dit vous certainement vous l'avez écouté que dans les conditions actuelles pensez à une éventualité d'union de l'opposition pour aller aux élections ne serait pas possible moi je l'ai toujours dit j'ai commencé à énoncer ce sujet on ne peut pas faire tout ça et aller s'insulter devant unir à des prochaines élections je crois que la coalition ne peut aborder ces élections que dans une dynamique unitaire que dans une dynamique commune ce n'est que dans ça que la coalition peut aborder ces élections là le peuple ne nous pardonnerait pas qu'on fasse tout ça et qu'on aille se disloquer et qu'on aille s'insulter devant unir devant des élections et encore perdre les élections vous savez je dis personnellement que ce ne serait pas un honneur pour moi d'aller encore dans une assemblée où nous sommes majoritaires dans le pays mais que nous sommes nous soyons minoritaires regardez tout l'effort que j'ai fait dans cette assemblée qu'est-ce que ça a donné merci beaucoup monsieur Kissy Jean d'être venu chez nous ce matin très énervé à la fin très très énervé à la fin merci tout le monde la crise prend une proportion de raisons c'est vrai que c'était intéressant j'étais très cool dans mes émissions mais la crise prend une proportion très grave et vous ne voulez pas que le Togo replonge encore dans des situations un peu difficiles et il plaise à Dieu ça ne passera pas mais ça a été merci pour l'accompagnement merci également à vous tous ce qui vous avez reçu Jacob Arama on va vous retrouver dans 5 minutes et c'est ça pour le journal ANEV excellente journée à toutes et à tous la Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 la Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage Société Radio-Canada